On est un pays d'accueil ici, et lorsqu'on accueille des gens, il faut qu'ils puissent se déplacer, se promener, découvrir. Or, le drac, on ne pouvait pas accéder au drac. Jusqu'au début des années 60, le drac à Mont est encore une rivière naturelle, dans laquelle les enfants des villages alentours apprennent à nager. Son lit est large, et ses affluents y sont encore connectés. 40 ans après, son lit s'est rétréci et enfoncé, en raison des extractions massives de matériaux qui y ont été faites, et de la création d'un plan d'eau en plein milieu du lit historique de la rivière. Privée de ces sédiments qui servaient à construire nos routes et nos maisons, la rivière se creuse un lit de plus en plus profond. Les berges sont ainsi déstabilisées, et les versants entiers commencent à bouger. La Nationale 85 qui glissait, les maisons qui s'effondraient, l'école des baraques, l'école de la Fars, a été détruite quand même. On a reconstruit l'école de la Fars quand même. Ce n'était pas neutre, cette affaire-là. Et du côté de Saint-Bonnet, c'est pareil, on avait les maisons qui descendaient. Elles descendaient vers le drac. Les choses s'aggravent après les crues de 2006 et 2008. Le drac a tellement creusé son lit que la digue du plan d'eau menace de s'effondrer. La situation environnementale qui se dégradait d'année en année devient-elle aussi catastrophique ? Le creusement, l'incision du lit du drac devient une véritable calamité. Cette incision contribuait à la disparition des habitats aquatiques, à la déconnexion de tous les affluents vers lesquels se reproduise notamment la truie de Fario, et au dépérissement, l'assèchement de la forêt alluviale, de la répisilve, qui n'était plus connectée avec la nappe phréatique du cours d'eau. La nappe phréatique du cours d'eau qui avait d'ailleurs disparu de fait de l'incision. En 2010, un projet de restauration de la rivière voit le jour, porté par la commission locale de l'eau du drac à Mont. On décide d'élargir le lit de la rivière, d'une vingtaine de mètres, jusqu'à 200 mètres par endroit, et de rehausser son niveau de 4 mètres. Pour réaliser cette opération, on réinjecte 800 000 tonnes de matériaux dans le nouveau lit du drac. En fait, c'était un chantier de terrassement. Là, on faisait une plateforme pour le lit du drac, on aurait fait une plateforme autoroutière, ou une plateforme pour un bâtiment, un aérodrome, c'était pareil. C'était exactement la même chose, c'était le même type de travail. Après, il y avait la perception finale qui était différente, mais c'était pareil. Pendant plus d'un an, le balai incessant de 26 000 camions a été nécessaire pour redonner au drac son allure d'antan. On peut voir que le cours d'eau forme de nouveau des tresses, alors que c'était un chenal unique. Et finalement, c'est pour ça que c'est aussi une opération de restauration, puisqu'il ressemble à présent au faciès qu'il avait dans les années 1950, c'est-à-dire avant les différentes perturbations qu'il a pu subir. Il faut bien s'imaginer qu'à la sortie des travaux, finalement, on avait un milieu qui était quand même très pauvre, puisqu'il y a eu un énorme chantier de terrassement pour réaliser ces 800 000 tonnes de recherche sédimentaire. Et tout cet élargissement du lit du cours d'eau. Et on s'aperçoit, 4 ans après travaux, que la nature reprend très très vite ses droits, que le drac reforme très vite ses tresses, et que toutes ces évolutions, en fait, s'accompagnent également de gains environnementaux astronomiques, puisqu'on a déjà, 4 ans après travaux, surpassé, finalement, l'état écologique d'avant-travaux, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup plus de poissons, alors qu'ils avaient complètement disparu. On retrouve, sur des secteurs qui avaient été étudiés avant et après travaux, des densités de poissons qui ont explosé, qui ont été multipliées par 50. Les ornithologues nous indiquent également qu'on est passé d'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux à plus de 200 espèces d'oiseaux. Donc on a tout un tas d'indicateurs qu'il faut continuer de suivre, bien évidemment, mais qui sont très très encourageants. Moi, le jour où il y a un jeune d'ici qui s'occupe beaucoup d'oiseaux, qui me dit, ah ben tiens, il y a des espèces que j'avais jamais vues et qui maintenant existent, alors j'ai dit, ben tiens, on a gagné quand même. S'il y a plus d'oiseaux maintenant que ce qu'il y en avait avant, alors on est pire que le bon Dieu, quoi. On a créé des choses extraordinaires, quoi. Non, je crois qu'on a créé quelque chose, un véritable équipement qui est maintenant, qui est au service de la population et qui se l'est bien approprié, je crois. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada